En attendant l'arrivée du Q2, le Q3 est pour l'instant le petit SUV d'Audi, concurrent essentiellement des BMW X1 et Mercedes GLA. Lancé en 2011, il a subi un restylage en 2014 et sa gamme DSL s'est élargie en 2015 avec 3 motorisations TDI contre 2 auparavant. Le Q3 DSL démarre désormais à 120 chevaux avec le 2 litres TDI dégonflé. Ce Q3 TDI 120 constitue le modèle le moins cher de la gamme avec à peine plus de 30 000 euros pour l'entrée de gamme. Il peut être associé à 4 niveaux de finition et propose la boîte manuelle ou automatique, mais la transmission quattro n'est pas disponible avec ce petit DSL. A l'intérieur, le Q3 reste une Audi, c'est-à-dire doté d'un habitacle plutôt flatteur tant pour la qualité des matériaux que pour l'assemblage. L'écran central non tactile et très épais ne fait quand même pas très moderne et le MMI situé sur la partie verticale de la console centrale n'est pas très ergonomique. A l'arrière, l'habitabilité est suffisante pour deux adultes, mais un éventuel passager central sera franchement mal installé. Le coffre atteint 460 décimètres cubes de contenant, soit un peu plus que le GLA, mais moins que le X1, mais son seuil de chargement est un peu trop au perché. Le contact et le 2 litres diesel se montrent un peu gondants, mais on évite les vibrations. Ils relancent facilement à bas régime avec un couple disponible dès 1500 tours. Les performances sont correctes, sans plus, les 120 chevaux ayant fort à faire avec les 1500 kg annoncés de l'engin. Du coup, les relances sur autoroute pourront être fastidieuses, notamment en montée. La commande de boîte manuelle est plutôt agréable. Côté châssis, notre modèle chaussée de route 17 pouces a montré un bon compromis confort-comportement routier, malgré quelques mouvements de caisse indésirables. L'intérêt de cette version réside dans son aspect budgétaire, mais pour ce qui concerne la consommation, ce Q3 TDI 120 n'est pas forcément le mieux placé. En effet, la version TDI 150 consomme autant selon Audi. Et BMW annonce nettement mieux avec son X1 16D de 116 chevaux qui se contente de 3,9 litres officiellement. Pour le tarif, on peut difficilement prétendre qu'à 33 000 euros hors option, il s'agisse d'une affaire. A ce niveau de puissance, les Generali se sont bien mieux placés, avec des moteurs plus puissants pour le même prix et des niveaux d'équipement nettement supérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada